... Chers amis et cheffilles, bonjour ! C'est Femmerzaïs de West of Chess avec vous. Et nous allons continuer sur la même lancée dans l'étude des notions de base des finales de pion. Donc après avoir vu le carré, l'opposition, nous allons commencer par l'étude des cases conjugués. Donc, nous allons voir que cette notion nouvelle des cases conjugués est une notion basique dans les finales de pion. C'est une notion très redondante, on va l'utiliser dans presque toutes nos finales de pion. Et il faut la maîtriser pour pouvoir maîtriser le jeu des pions dans les finales. Donc, pour commencer, il faut définir les cases conjugués. Qu'est-ce que les cases conjugués d'un pion ? Les cases conjugués d'un pion sont les trois cases qui existent en face de ce pion et qui sont séparées par une ligne. Tant que le pion est dans son camp. C'est-à-dire, si on peut voir dans le diagramme suivant, nous avons un pion en E2. Nous allons faire abstraction de l'existence des rois. Le pion en E2 existe dans un rectangle coloré en vert, comme vous pouvez le voir. C'est le camp blanc. Nous allons faire aussi abstraction des pions du bord. Donc, si les pions existent sur les cases allant de B2 à G2 et de B3 à G3 ou de B4 à G4, si le pion blanc existe ici, ces trois cases conjugués seront les trois cases qui sont en face de lui et qui sont séparées par une ligne. Comme ici, par exemple, pour le pion E3, les cases conjugués de ce pion sont les trois cases E5, D5 et F5. Pour le cas du pion E2, les cases conjugués sont les trois cases qui sont en face de ce pion et qui sont séparées par toute la troisième ligne. Donc, les trois cases conjugués seront les cases F4, E4 et D4. Et bien sûr, au fur et à mesure que le pion avance, les cases conjugués de ce dernier avancent avec lui. Par exemple, si le pion est en E4, les cases conjugués seront les cases F6, E6 et D6. Bien sûr, nous pouvons voir que le pion E4 est toujours dans notre rectangle, est toujours dans le camp blanc. La règle dit que si le pion blanc dépasse 100 camps, c'est-à-dire franchit la quatrième ligne et passe sur la cinquième ligne, comme dans ce cas, si le pion avance à E5 et sort du rectangle qu'on a déjà défini, les cases conjugués deviennent les cases qui sont juste en face du pion. C'est-à-dire, si le pion blanc est en E5 et sur la case E5, les cases conjugués de ce dernier sont la case F6, E6 et D6. S'il est en E6, les cases conjugués de ce pion sont les cases F7, E7 et D7. Bien sûr, éviter ça pour les noirs. Donc, récapitulons, les cases conjugués du pion sont les cases en face de ce pion et séparées par une ligne. Tant que le pion est dans 100 camps, une fois qu'il dépasse 100 camps, les cases conjugués de ce pion deviennent les trois cases qui sont juste en face de ce pion. Sous-titrage Société Radio-Canada